Le 6 juin 1992, le rugby club toulonnais remporte le troisième titre de son histoire. Ce soir-là, c'est la récompense d'un groupe. Ces hommes vont nouer des liens qu'ils garderont pour toujours. 30 ans plus tard, seul le bouclier n'a pas beaucoup changé. Mais ceux que l'on appelle désormais les anciens sont toujours présents pour entretenir la flamme de cet exploit. A Mayol ou ailleurs, il continue de fêter un titre qui a marqué bien plus qu'une génération. On va passer à vous un peu drôle, hein ? Ah, il est aux bolettes, là, l'autre. Je connais tous les trucs du village. Allez, go là, poteau ! Ça y est ? Merci ! Merci ! On a décidé justement, pour fêter ses 30 ans, de se retrouver à l'initiative un peu d'Eric Champ, le capitaine en 1992. C'est encore une fois de plus un moment de convivialité, de partage, d'échange. Donc un peu les vieux combattants, on se rappelle un peu les anecdotes, un peu de 92, mais pas que. Donc voilà, c'est vraiment très agréable. Avant ce qu'ils nous ont réunis, c'est Loruby. Loruby continue de nous réunir. Maintenant, les spectateurs, mais pour être encore un peu acteurs, c'est la randonnée qui continue de nous réunir. Se réunir pour se rappeler les bons souvenirs, donc, mais surtout pour s'en créer de nouveau. Sur les pelouses il y a 30 ans, ou sur les sentiers aujourd'hui, ce groupe tire sa force de sa solidarité, sa bonne humeur. Regarde l'image, là. Prends les mollets de jambes et de combes, regarde. Un qui se drogue en rouge et l'autre en pastis. C'est pour aller au revestement. Pourquoi ? Ça là, il ne va pas au revestement. Sinon, regarde, sinon on le prend, et après on est obligé de repartir le droit. D'accord, ça là, elle est direct, alors. Là, on est direct. Eh ben, on n'est pas sur la bonne route. J'ai emmené le sac à dos. Pourquoi tu l'as mis devant ? Oh 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 ! Tu neuve, on le prend a 3K. Putain ! Ils n'ont pas de figure en plus. Aïe, 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 aïe. Voilà ce que leur réserve, après ça. On supporte toujours les gros. On les supportait sur le terrain, on les supporte là. Mais bon, c'est nos frères, on n'a pas le choix. Démener la sec, ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez. Allez, allez ! Oh Covey, heureusement que tu ne te laissais pas la connuisse du jeu là ! Oh putain il commence là ! Putain il y a des traces là-haut ! Putain il n'a jamais vu ça ! Elle a poussé, t'as fait aller trop vite, le cœur s'est emballé. Les trois quarts tu les vois plus. Bon à part Patrice Tesserre mais il n'est pas véritablement trois quarts, il est à l'arrière tu vois. Dès que ça monte, ils sont morts. Heureusement que les costauds sont là. On va rectifier toutes les bêtises dites par les grands, les petits, et on verra qui arrivera devant et derrière. Si les sourires sont de mise, la souffrance n'est jamais vraiment très loin. Depuis 30 ans, ce groupe se crée des souvenirs dans l'effort. C'est vrai que la marche que l'on fait, si on devait faire juste 500 mètres pour se retrouver et aller boire un coup, ça n'aurait pas d'importance. Par contre, se surpasser encore, c'est là que c'est important et de se dire, on fait encore un effort tous ensemble. La vainque sans péril, on triomphe sans gloire et c'est pareil, si le titre avait été galvaudé ou qu'on avait été trop fort et ça n'aurait pas eu de valeur. La valeur fait qu'elle est importante par le chemin parcouru. Le titre, il est beau dans l'effort. Des efforts, il en a fallu en 1992 pour apporter un titre loin d'être destiné au rugby club toulonnais. Celui de 87, il était annoncé. Alors que 92, c'est quelque chose qui sort de nulle part, puisqu'on est presque relégué. Enfin, on joue la relégation et on n'aurait jamais imaginé être champion de France. C'est un truc qui arrive de nulle part. Il faut dire que le début de saison est compliqué. Les défaites se succèdent et le niveau de jeu n'est pas au rendez-vous. Le RCT joue le bas de tableau, jusqu'au déclic. Suite au match de Colomiers, qui était quand même une grosse déroute, il y a eu une grosse prise de conscience, les leaders nous ont rassemblés. Derrière, on a enchaîné avec une discussion où tout le monde parle, mais on écoute plutôt les anciens et c'est eux qui tracent la voix. Je pense qu'on est reparti de l'avant à ce moment-là, parce qu'on sentait bien que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Dans la foulée, les Rouges et Noirs jouent tout de même leur survie dans l'élite. Une victoire en barrage face à Aurillac, qui leur permet d'être plus sereins. La suite, une embellie dans le jeu et des résultats qui s'enchaînent, jusqu'à atteindre la finale du championnat. On a galéré, on a travaillé. Je crois que le moral, à un moment donné, était vraiment bas. Et puis, les joueurs et Jean-Claude Balator, on s'est vraiment remis au travail. Depuis deux mois, là, ils sont excellents. On fait une saison où il a fallu reformer un groupe. On a fini par le trouver en faisant plusieurs formules. Là, depuis deux mois et demi, ils ont confiance entière. Et là, ils confirment tout le bien qu'on pense d'eux. Et en plus, ils montrent une intelligence de jeu qui nous permet d'ailleurs de passer ces 4 de phase finale qui sont toujours très difficiles. Arrive alors l'affrontement face à Biarritz au Parc des Princes. Le capitaine Eric Champ n'est pas là, suspendu. Mais ce jour-là, rien ne peut arrêter une équipe qui n'a plus rien à perdre. Biarritz n'était pas favori sportivement, mais il avait Serge Blanco. Donc la France entière, des supporters, des médias, étaient pour que Serge Blanco ait un trophée à la fin de sa carrière. Au moins, le bouclier de Brenus. À l'époque, il n'y avait que le Brenus. Il y a des compétitions annexes qu'on ne présentait rien. On était quand même obnubilés par ce titre-là. Dès qu'on connaissait Brenus, c'était du rêve dans les yeux, c'était de la magie. C'était magique. Mais à l'époque, oui, ça emplante énormément. Je me souviens de la dernière action. J'ai une pénalité à 40 mètres. Je la manque, mais en essayant, tout de suite, je vais me replacer. Mais bon, sur le replacement, l'arbitre s'y fait. Je tombe dans les bras de Yann Deleg. Et puis, c'est parti pour un tour d'honneur incroyable. On s'arrête tous les 10 mètres. C'est la joie. C'est des gosses. C'est des gosses le jour de Noël. Donc, ça ne s'arrête plus. Et puis, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et puis, dans le vestiaire, ça continue. Il y avait un nombre de personnes incroyables dans le vestiaire. Tout le monde était heureux. Donc, c'est la joie. Au-delà du match, c'est tout un groupe qui a travaillé toute l'année. Un titre, ça vaut tout. Mais ça fait partie des choses qui te transcendent, des choses qui ne restent à jamais marquées dans ton ADN. C'est ça, le titre. C'est ça, ce sport. Le titre est fondateur, mais du coup, les liens sont indéfectibles. Des liens qui se sont construits dans la joie et qui se solidifient dans la peine. 30 ans après, tous ne sont pas au rendez-vous. Certains nous ont quittés. L'occasion de leur rendre hommage. On va faire un petit temps de recueillement pour... Déjà, pour Eric Melville, parce qu'on a décidé d'appeler cette marche, ce rassemblement du nom de Eric Melville, qui nous a quittés il y a 5 ans. Et comme on a toujours dit, le grand, c'était le plus grand de tous, le plus grand de tous nous. Malheureusement, parti trop tôt. Et aussi, une pensée à travers les autres bougies. Pour tous ceux qui nous ont quittés depuis le temps, une pensée de l'intérieur pour tous ces gens. Et se rappeler qu'il faut passer de très bons moments, ce qu'on vit aujourd'hui et continuer à le faire vivre, parce que c'est très important. On est une entité. On est un groupe. On est un club. On est des hommes qui avons vécu des choses tellement énormes ensemble qu'on s'est nourris de tous. Et quand il y en a un, malheureusement, qui disparaît, c'est un morceau qui disparaît. Il y a trois ans, deux heures de squat par jour. Je m'arrête un peu. J'ai eu la chance, étant le plus jeune il y a 30 ans, d'avoir le privilège de remettre à Serge Blanco un cadeau pour son arrêt. Aujourd'hui, je voudrais remettre, en tant que plus jeune du groupe, au doyen de notre groupe qui était Manu, un petit cadeau symbolique. C'est un bon nom. Personnel ? Oui, personnel. On a eu tous les trois cas, parce qu'on a eu la chance d'être à vos côtés. On vous a un peu aidé, vous avez eu du mal. On a eu froid de temps en temps, quand vous gardiez tous les ballons. Mais il faut vous dire qu'il y a une faune, et qu'il faut vous dire. Manuel ! C'est qu'il y a une douleur du part. Il y a beaucoup de douleur. Et pour vous dire qu'on vous aime beaucoup. Pour clôturer ces célébrations, tous les anciens de 1992 se sont retrouvés dans ce qu'ils appellent leur temple, le Stade Mayol, l'occasion d'une nouvelle communion avec le public. Quand on est rentrés sur le terrain, et que le public nous a acclamés, et qu'on a commencé à tourner avec le bouclier, il est ressorti des tas d'émotions. Je ne pensais pas ressentir tout ça. Quand on est rentrés, on s'est tous regardés, et en se disant, mais putain, on ressent encore des choses, pour le rugby, par le rugby, alors que pour nous c'est fini. C'est extraordinaire. On s'est nourris des uns des autres, et le rugby finissant, ça ne s'est pas arrêté. Le rugby s'est arrêté, mais nous notre amitié, notre vie entre hommes, elle a continué, elle perdure, et puis elle perdurera jusqu'à notre mort. On fera les 40, mais on le fera entre nous, on fera les 50, pour ceux qui resteront encore là. Et en même temps, ça nous permet de continuer de vivre des moments comme ça. Et ça c'est fabuleux. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé !